Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, un prof en liberté... Eh mon Dieu! C'est profond tes questions! Pour moi, un prof en liberté, c'est un prof heureux. Point. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je viens de Ville de la Baie, plus précisément. Quand j'ai fini mon bac, en parcourant les offres d'emploi qui étaient sur Internet au mois d'août à dernière minute, j'avais vu Chapay, puis il y avait Blanc-Sablon aussi. J'avais jamais mis les pieds à Chapay. Ça fait depuis 2014-2015, moi, c'est ma septième rentrée, là, depuis que j'étais arrivé dans le Nord. J'ai un moyen de pêcher un peu partout. J'essaie pas mal d'y aller une fois ou deux par semaine. Moi, je suis le nouveau dans la pêche ici. Je sens ça, j'ai des bons chums qui m'ont initié, puis j'ai réussi à gagner leur confiance un peu. Ça fait qu'un coup que moi, je connaisse pas, j'ai pas le droit d'en parler. Ce qui est plaisant quand on décide de venir enseigner sur le territoire de la Baie de James, c'est que dans ma tête, nécessairement, un enseignant, c'est quelqu'un qui est impliqué. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'impliquer dans à peu près tous les projets présents à l'école. Je suis impliqué dans le hockey, je suis impliqué dans la musique, je suis impliqué dans ma famille aussi. Quelqu'un qui veut s'impliquer a de la place pour le faire, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas partout. Quelle heure est-t-il, Monsieur Leloup? Trois heures! Trois heures! Un, deux, trois! Quelle heure est-t-il, Monsieur Leloup? Trois heures! Trois heures! Trois heures! Trois heures! Moi, en prof en liberté, bien, c'est ce que je vis en ce moment. Je me sens bien. Vous en pigez deux, vous le mettez devant, vous ne les touchez pas, OK? Je suis enseignante à l'école de Chapet depuis 2013. Je te fais un petit résumé. Les caractéristiques physiques, c'est l'apparence extérieure du personnage. C'est une belle dynamique, un petit groupe, là. Quand tu ne gères pas de comportement, tu as ton énergie pour que faire de l'apprentissage. C'était génial, là. Oui? J'ai les yeux bonnes. Oui, on préparait. C'est comme plus une petite famille. Puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour les amis en difficulté aussi. Là, ça, ça fait du bien. Nous, on fait du VTT, puis on a vu vraiment des beaux paysages, là. Je n'ai pas besoin d'embarquer quatre roues dans un trailer, de faire 30 kilomètres pour aller le domper ailleurs. Tu sais, je pars de chez nous, puis je m'en vais. Une des dernières fois qu'on est allé, on est comme arrêté du nez à quelque part. Puis c'était mauve. Il y avait des bleuets partout. Mais on avait un vieux plat, là, Tupperware, puis on a ramassé des bleuets. Puis on a fait de la confiture, puis il y a des grands-pères aux bleuets. À 17 ans, j'ai dit à ma mère, à mes parents, j'ai dit, moi, je m'en vais d'ici. Je ne reviendrai plus jamais à Chapé, puis jamais je ne vais me pogner un gars de Chapé. Je suis revenue en 2009. Mon conjoint vient de Chapé. C'est facilitant d'avoir des enfants ici, là. Sors dehors, puis tu as la forêt, là. Le centre de santé, une heure, ça va te passer, puis c'est terminé. Pour moi, un prof en liberté, c'est d'avoir quand même une certaine latitude, douter que notre direction nous donne, qu'on puisse faire des projets qui nous ressemblent. On va se raconter notre fin de semaine. Améliane? Il y a un magistrat qui est venu à l'enfer. OK. Il est venu faire un spectacle privé chez toi. Oui. T'es gâtée. Oui. Là, ça va faire trois ans que je travaille, puis là, j'ai nouvellement un poste. Ça fait que ça a débloqué beaucoup plus vite que ce que je pensais. Là, on peut monter sur le toit du camp, parce que mon père, elle a fait un genre d'escalier. Puis elle avait plein de toiles, là. J'étais malade. Moi, je me suis couchée sur le toit, puis j'ai regardé les étoiles. Mais il faisait vraiment froid. Je me vois ici. Moi, je trouve qu'on se sent accueillie. On se sent aidée. On se sent pas de trop dans une nouvelle école. On sent que c'est notre école à nous aussi. Nous, éventuellement, on veut déménager si possible au lac Opemiska. C'est proche du travail. C'est quand même abordable. C'est un peu impensable de pas le faire. Ah, le bruit d'eau! C'est merveilleux! Je me verrais tellement bien être juste assise ici avec un lit relaxé. Je suis vraiment bien dans le bois. On dirait que ça me ramène à mes sources, à comment je suis, puis ça me rappelle mes fonds, mes valeurs. J'ai l'impression que j'ai besoin de ça. J'adore l'école. J'adore le milieu. C'est tout petit. Tout le monde se connaît. Non, j'aime ça chapin. Pour moi, un prof en liberté, c'est moi. Pas sur le soutien de Jeter. Non, j'ai tenté de rollerer. J'ativas. J'уди que j' clique que il reste un peu avant.